Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo et par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de la sixième saison de D-Flash en format Blu-ray. La série met en vedette Grant Gustin, Candice Patton, Daniel Panabaker, Carlos Valdez, Tom Cavana, Jesse L. Martin, Art Klee Sawyer et Daniel Nicolet. C'est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 25 août 2020. Dans cette sixième saison, Flash, l'homme le plus rapide du monde, doit faire face à de nouvelles menaces. Et contrairement aux précédentes saisons où l'intrigue reposait sur un seul grand méchant, cette fois-ci, la saison est divisée en trois phases. Le premier tiers avec le vilain Bloodwork. Ensuite, les personnages des différentes séries de Supergirl, Batwoman, Flash, Arrow et Legends of Tomorrow vont affronter leur destin dans le crossover Crysis on Infinite Earths. Et si vous aimez les crossovers, celui-ci est assez grandiose et arrive même à faire un lien avec les longs-métrages de l'univers cinématographique de DC. Finalement, une nouvelle intrigue est dévoilée avec Black Hole, une organisation employant des métas humains comme assassins. De plus, les effets engendrés par les événements du crossover vont se faire ressentir ici. J'ai bien apprécié qu'il y ait plusieurs intrigues. Ça permet de rendre chacune d'elles plus dynamique. Ça évite d'étirer les intrigues inutilement, comme on pouvait le voir dans les précédentes saisons. Cependant, certains passages ont quand même tendance à faire du surplace afin de tenter de faire vivre certaines émotions aux personnages. Mais, en fin de compte, ces moments n'apportent pas grand-chose. Sans trop en dire, les scénaristes ont réduit l'utilisation des pouvoirs de Flash pour une partie de la saison. Je trouve ça un peu étrange quand la série est basée quand même sur les capacités de son héros. Est-ce ici une manière pour la production de faire baisser le budget de la saison? Et je n'ai pas de réponse à cette question. À propos de Ralph, il a pris de l'importance au cours de la saison, notamment en revenant aux origines du personnage lors de ses enquêtes. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. On a également certains personnages connus qui reviennent faire quelques apparitions. Je ne veux pas trop en dire pour éviter de divulguer des intrigues. Mais je peux quand même dire que Camunette Black, qui personnellement n'est pas mon personnage préféré, ainsi que Kid Flash sont de la partie. Le coffret vient avec une piste sonore en anglais DTS HD 5.1, avec des sous-titres en anglais également. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio sur l'épisode 5, nommé Kiss, Kiss, Breach, Breach. On a également des segments lors du Comic-Con de San Diego de 2019. On a des scènes supprimées, ainsi que des Gag Reels. On a également, comme autre supplément, un disque qui est ajouté dans le coffret, qui comprend les épisodes des différentes séries concernant l'arc scénaristique Crisis on Infinite Earths. Malgré ces quelques défauts, cette sixième saison m'a bien plu en général. Et si vous trouvez que la saison s'arrête étrangement, sachez que les derniers épisodes n'ont pas pu être tournés à cause de la pandémie et seront diffusés au cours de la septième saison. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.